Un événement astronomique majeur et historique approche à l'éclipse totale de soleil du 8 avril, la dernière date de 1972. Là, il y a de plus en plus de centres de service scolaire qui décrètent une pédagogique. Mario, tu avais déjà déploré ce genre de décision-là par rapport à la grève, aux journées perdues. Là, c'est le milieu scientifique qui se manifeste. Quelques réactions qu'on écoute ensemble. Une éclipse, c'est probablement un des événements les plus marquants d'une vie parce qu'on ressent des choses. C'est exceptionnel. Alors, les enfants doivent vivre absolument ça. Voir une éclipse solaire, ça arrive une fois dans une vie. Je ne veux pas entendre le 9 avril que des enfants ont été enfermés dans des gymnases. Est-ce qu'on perd une belle occasion en voulant surprotéger les jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? Le débat est lancé. Oui, moi, je pense que c'est très... Je comprends d'une certaine façon le réseau de l'éducation, de dire, écoutez, on ne peut pas gérer les déplacements, le reste, la sécurité des élèves. Qu'est-ce qui arrive? Si il y en a un qui regarde le soleil, etc., on ferme l'école. Mais dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on aurait fait? On organiserait des activités dans les écoles pour que les jeunes la regardent. Puis on les ferait rester à l'école jusqu'à 4 heures cette journée-là pour assurer leur sécurité. Puis les parents qui ne sont pas contents, on leur dirait, venez chercher votre enfant à une heure et demie. Mais c'est compliqué. Il y a des écoles, puis il y a des parents, puis les humeurs des uns et des autres. Et donc, on va au plus facile, qui est de se croiser les doigts pour que les parents vont s'en charger de la regarder, cette éclipse merveilleuse avec leurs enfants. Moi, je trouve ça très triste pour les enfants qui ne seront pas à l'école cette journée-là. Paul, je te relance dans ce sens-là. Est-ce que ça aurait été... Ça se prévoit à l'avance, là? On ne l'a pas appris hier. C'est très compliqué de se procurer des lunettes de protection. On ne peut pas... Non, j'en ai commandé, moi, aujourd'hui. Bon. Alors? Tiens, tiens, c'est possible. Mais évidemment, il y a un risque. Il faut composer avec le risque. Mais on vit dans une nation où, rappelez-vous, on a annulé une année l'Halloween parce qu'il devait pleuvoir abondamment. Alors donc, à un moment donné... Non, mais c'est vrai. On s'est dit... Moi, petit souvenir, j'étais très, très jeune à Val-d'Or. Il y avait eu l'éclipse totale de la Lune. Et ça a été un peu une frénésie. Tout le monde avait tellement peur. On était enfermés dans la maison, les rideaux fermés triplement. Puis on avait même peur de regarder le rideau tellement. On a regardé ça à la télévision. Bon. Alors donc, j'ai conservé ma vue. Mais cela étant dit, parce qu'effectivement, ça peut amener le brûlement de la rétine. Il ne faut pas résiner avec ça non plus, les risques. Mais c'est aussi un événement exceptionnel, extraordinaire. J'espère que... Moi, le choix que j'ai, c'est que les enseignants, les parents, tout ça, vont en profiter pour montrer aux jeunes enseigner, et profiter de l'occasion pour amener un peu de bagages pédagogiques. Mario, tu en penses quoi? Mais nos scientifiques avaient soumis au ministère de l'Éducation, semble-t-il, quand c'était encore le temps, un projet pour acheter des lunettes pour tous les enfants. Puis ça ne coûtait vraiment pas si cher que ça quand tu en achètes en nombre. C'était vraiment pas coûteux. Il n'y a jamais eu de réponse. Personne ne s'est jamais occupé de rien. Puis finalement, on arrive, le nez à côté, ça a vite. Puis la seule confirmation qu'on a, c'est que c'est tellement facile à annuler des journées d'école. La grève, tout est bon, tout est prétexte pour ne pas aller à l'école. Puis là, on aurait eu au contraire un prétexte d'apprentissage, d'expérience pédagogique. Puis à place de ça, on laisse les enfants à la maison. Moi, il n'y a toujours personne qui m'a expliqué, les enfants qui sont laissés tout seuls à la maison, comment, là, on est sûr qu'ils ne regarderont pas les clips parce qu'ils ne se briseront pas les yeux. S'ils étaient à superviser à l'école, on serait inquiet. Mais là, on se dit, si on les renvoie à la maison tout seul, là, on est confiant qu'ils ne regarderont pas. Ben, probablement qu'on se dit à la maison, ils vont être sur leur cellulaire de même, il n'y a pas de danger pour les clips, là. Mais moi, je trouve ça terrible. Sincèrement, je trouve ça terrible que ces commissions scolaires qui ont fermé les écoles, je ne peux pas croire. Et je le disais, elle ajoute à la blague, les enfants à la maison ne fait pas comme un ancien président américain qui avait regardé le soleil directement contre les avis de ses conseillers, contre le bon sens commun. On peut même construire des boîtes, tu sais. Oui, oui, c'est ça. On peut faire une petite démarche. Il y a plein de solutions, tu sais. Mais je pense que ça illustre à quel point le réseau de l'éducation est trop lourd, c'est trop embourbé, il n'y a plus d'imagination, tout le monde a une mauvaise humeur. Puis là, ben, finalement, comme dit Mario, c'est vraiment pas compliqué, annuler des journées d'école puis bouger des pédagogiques. Bref, on a du mal à passer en dehors de la boîte à éclipse. Mais pensez-y, la prochaine 21006, 82 ans, vos petits-enfants vont l'avoir. Bon, nous, on va manger les pissenlits vers le racine, mais vos petits-enfants vont l'avoir. Commandez-vous lunettes! Ça fait huit ans que les fonctionnaires fédéraux, à chaque paie, se demandent s'ils vont avoir une paie qui va avoir des erreurs. C'est quelque chose qui me décourage. Un autre beau sujet, l'anniversaire du fiasco phénix. Ça fait huit ans que ce système de paie-là est implanté. Ça devait permettre au fédéral d'économiser 71 millions par année en centralisant le service de la paie. Évaluation des syndicats, ça a coûté près de 3 milliards jusqu'ici, Emmanuel. Oui, c'est effrayant. Puis moi, je pose la question, quand est-ce que trop, c'est trop? Quand est-ce que tu décides qu'on arrête et on recommence à zéro? Est-ce que ce système-là est même réparable? Puis l'autre question, c'est de se dire, est-ce qu'on en demande trop à un système de paie, de gérer 500 000 paies, 400 000 codes de paie, de primes, de je ne sais pas quoi? Puis là, je pense au ministre Dubé, puis à son grand système informatique pour gérer l'ensemble du réseau de la santé au Québec, puis oh! Oui, on ne va pas lui faire peur. Paul, les fonctionnaires demandent une nouvelle entente d'indemnisation pour leurs membres, parce que ça touche. C'est normal, il y a au moins, dit-on, 400 000 fonctionnaires qui ont été touchés très sévèrement, ou peu importe, par les erreurs de ce système-là. Moi, j'estime que c'est probablement un des plus grands scandales des récentes années, qu'on ait toléré ça aussi longtemps et qu'il n'y ait pas eu non seulement des mesures de compensation, mais carrément réparer ce système qui ne fonctionne pas, ça dépasse l'entendement. Marion, dernier mot. Il demande trois choses. Les fonctionnaires sont rendus loin, les syndicats, et avec raison, jusqu'à ce moment-là, il demande un nouveau système de paie, il demande une enquête nationale sur Phoenix, sur le gâchis Phoenix, et il demande un programme de compensation pour tous ceux qui en ont souffert. Ce n'est pas facile de leur dire non dans l'état actuel du bordel. Merci à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.